Cette série animée commence par montrer Dariel, un sombre soldat de l'armée du roi démon, qui vient d'être renvoyé de l'armée du roi démon par l'un des quatre généraux démons, Bashvaza, car Dariel est considéré comme n'ayant pas la capacité d'utiliser la magie comme d'autres démons. Non seulement il a renvoyé Dariel de l'armée du roi démon, Bashvaza a également expulsé Dariel du monde des démons, ce qui a également été approuvé par les autres généraux démons qui ne considéraient Dariel que comme un humble démon. Bashvaza et les autres généraux démons n'aimaient en fait pas la présence de Dariel dans l'armée des rois démons, mais ils furent forcés d'accepter Dariel parce que l'ancien général démon, Grandvaza, avait fait de Dariel un assistant des nouveaux quatre généraux. Bien qu'il ne soit pas capable d'utiliser la magie, Dariel avait un talent, une intelligence et un esprit d'initiative extraordinaire, il est donc devenu l'un des capitaines les plus fiables du roi démon dans le monde des démons. Cependant, après que Grandvaza ait décidé de prendre sa retraite, Bashvaza a saisi l'opportunité de renvoyer Dariel et de l'expulser du monde des démons. En revanche, Dariel n'avait d'autre choix que d'accepter la décision de Bashvaza, d'autant plus qu'il ne pouvait nier le fait qu'il ne pouvait pas utiliser la magie comme les autres démons. Alors qu'il s'éloignait du palais, Dariel fut approché par un sombre soldat nommé Rizé qui l'insulta parce que Dariel était un humble démon. Mais de manière inattendue, Dariel a complètement ignoré l'insinuation et s'est simplement éloigné, laissant Rizé derrière lui. Dariel, désormais sans abri, est ensuite sans but pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il rencontre accidentellement une fille nommée Marika qui est poursuivie par un monstre effrayant qui l'attaque immédiatement. En voyant cela, Dariel essaya d'aider Marika, même s'il réalisa qu'il n'avait pas le pouvoir magique pour renverser le monstre. Malgré cela, Dariel n'a pas abandonné et a essayé d'utiliser sa force physique pour combattre le monstre. Mais contre toute attente, Dariel, qui n'avait pas mangé depuis des jours, n'avait pas assez d'énergie, il a donc été facilement renversé par le monstre. Dariel a alors saisi le poignard de Marika et a essayé de l'utiliser contre le monstre, même s'il n'avait jamais utilisé d'arme humaine, car c'était une onde pour les démons. Lorsque le monstre a attaqué à nouveau, Dariel a immédiatement poignardé le monstre au cœur avec le poignard et a réussi à vaincre le monstre. En voyant cela, Marika a ensuite remercié Dariel de lui avoir sauvé la vie tout en félicitant Dariel en disant que Dariel avait une force extraordinaire comme le héros légendaire. Dariel ne s'attendait pas à ce que lui, qui était un démon, soit considéré comme un héros humain. Par conséquent, Dariel a décidé de partir immédiatement parce qu'il ne voulait pas avoir d'ennui s'il s'approchait trop de Marika, qui était une humaine. Cependant, Marika a ensuite empêché Dariel de partir parce qu'elle avait l'intention de lui rendre la pareille en invitant Dariel chez elle. Dariel a d'abord refusé l'invitation, mais Marika a dit qu'elle servirait à Dariel d'hiver plat délicieux, alors Dariel a finalement accepté d'aller avec Marika. En arrivant à la maison, Marika a présenté Dariel à ses parents qui ont accueilli Dariel chaleureusement. Dariel a alors dit à Marika et à ses parents qu'il venait d'être licencié de son travail et qu'il était maintenant un sans-abri errant sans but. En entendant cela, Marika et ses parents proposent alors à Dariel de rester dans leur maison car ils ont de nombreuses pièces vides. Après réflexion, Dariel accepte de rester dans leur maison tout en cachant le fait qu'il est un démon. Plus tard dans la nuit, Dariel qui ruminait dans sa chambre, fut surpris par Marika qui lui parlait derrière la porte. Marika a dit qu'elle était très reconnaissante envers Dariel de l'avoir sauvée, tout en révélant que les autres avaient toujours compté sur elle et que pour la première fois de sa vie, quelqu'un est venu la sauver. Après avoir dit cela, Marika a alors dit bonsoir à Dariel et est retourné dans sa chambre. Le lendemain, le père de Marika, Anvil, suggéra à Dariel de devenir aventurier, car Anvil était le chef de la guilde des aventuriers du village. Avant de devenir un aventurier et d'obtenir des quêtes de la guilde des aventuriers, Anvil a dit à Dariel que Dariel devait effectuer certains rituels pour mesurer ses capacités. En sachant cela, Dariel a immédiatement rejeté l'offre d'Anvil, disant qu'il préférait cultiver les champs plutôt que de devenir un aventurier qui entreprenait habituellement des missions dangereuses. Cependant, la vraie raison pour laquelle Dariel a refusé l'offre d'Anvil était parce qu'il ne voulait pas que son identité de démon soit révélée à travers le rituel, d'autant plus que de nombreux espions démoniaques ont fini misérablement parce que leur identité a été révélée après avoir accompli le rituel. Dariel a même fait semblant d'avoir mal au dos pour convaincre Anvil, mais de manière inattendue, Anvil et Marika avaient anticipé le rejet, alors ils ont travaillé ensemble pour inscrire Dariel dans la guilde des aventuriers. Étonnamment, Dariel n'a montré aucune réaction semblable à celle d'un démon lorsqu'il a accompli le rituel, alors Dariel a finalement réalisé qu'il était un humain qui vivait dans le monde des démons. Ce fait explique également pourquoi Dariel ne peut pas utiliser la magie car il n'est pas un démon, mais un humain qui a été élevé comme soldat noir par Grand Vasa. Peu de temps après, Anvil a expliqué à Dariel l'aura, car les aventuriers doivent connaître leur type d'aura, et le pouvoir de l'aura peut plus tard être utilisé par eux à travers les armes qu'ils choisissent. En apprenant cela, Dariel a alors choisi une épée comme arme, car il pratiquait l'épée avec Grand Vasa. Lorsque Dariel a essayé d'introduire son aura dans son épée, Anvil lui a dit qu'aura avec quatre types, et ces types détermineraient l'arme appropriée à utiliser. Anvil a ensuite expliqué l'aura de type slash tout en disant à Dariel d'abattre un arbre à l'aide de son épée. Dariel était initialement pessimiste quant à la possibilité de couper l'arbre avec son épée, mais étonnamment, il pouvait facilement couper l'arbre sans aucun effort. Ensuite, Anvil a dit à Dariel de tirer sur une pomme à distance pour savoir si Dariel avait une aura de type sting, et étonnamment, Dariel pouvait tirer sur sa cible avec une telle précision qu'Anvil et Marika ont été étonnés de ses compétences en tir à l'arc. Non seulement l'aura de type slash et de type sting, Dariel avait également une aura de type hit après avoir réussi à briser un gros rocher à l'aide d'un marteau en bois. Anvil a même pleuré de joie parce qu'il avait encore l'occasion de voir un jeune homme qui avait une force extraordinaire comme Dariel, alors il a ensuite dit à Dariel de prendre un bouclier en bois pour tester si Dariel avait une aura de type en dur en essayant d'attaquer Dariel en utilisant un fer. Marteau. Dariel était initialement pessimiste quant à sa capacité à résister à l'attaque, mais étonnamment, Dariel a non seulement été capable de résister à l'attaque du marteau de fer en utilisant le bouclier en bois, mais il a également réussi à faire rebondir Anvil en raison de sa force extraordinaire. Après avoir confirmé que Dariel possédait tous les types d'aura, Anvil, qui fut très impressionné par Dariel, conseilla alors à Dariel de partir à l'aventure à travers le monde et de s'inscrire comme aventurier dans des guildes et grandes villes afin que Dariel puisse utiliser son pouvoir au maximum. Au même moment, Dariel réalisa que Marika se sentirait triste s'il quittait le village, alors Dariel décida de rester avec Marika et ses parents parce qu'il voulait récompenser leur gentillesse pour l'avoir aidé alors qu'il était dans le pire état de sa vie et n'avait pas d'endroit où vivre. En entendant cela, Marika devint soudainement heureuse et serra Dariel dans ses bras. Peu de temps après, Anvil a présenté Dariel à tous les villageois en tant qu'aventuriers et nouveaux résidents du village. Les villageois semblaient accueillir Dariel dans leur village de manière amicale, en particulier les femmes qui admiraient la beauté de Dariel et son attitude polie. Cependant, un jeune homme nommé Gashita ne semblait pas apprécier la présence de Dariel dans le village, sous-estimant même ouvertement Dariel qui était encore au rang E, alors qu'il était déjà au niveau D, ce qui indiquait que Gashita était l'aîné de Dariel dans la guilde des aventuriers, donc Gashita a demandé à Dariel de le respecter, même si Dariel était plus âgé que lui. Anvil a ensuite chargé Dariel de rechercher des plantes médicinales dans la forêt comme première mission de Dariel, tout en avertissant Dariel de l'existence de monstres effrayants dans la forêt. Quand Anvil a montré une photo du monstre parce que Gashita allait prendre la mission de vaincre le monstre, étonnamment, le monstre était le monstre que Dariel avait vaincu lors de sa première rencontre avec Marika, alors Anvil a alors décidé que la mission avait été accomplie par Dariel. Gashita, qui était bouleversée parce que Dariel avait accepté sa mission, même si ce n'était pas intentionnel, a ensuite pris la mission de vaincre d'autres monstres tout en insinuant à Dariel qu'il était plus apte à mener des missions de collecte de plantes médicinales car Dariel était toujours classé E. Mais de manière inattendue, Anvil a ensuite élevé le rang de Dariel au rang des parts que Dariel avait vaincu le monstre. Lors de sa première mission cette fois, Dariel sera accompagné de Marika qui lui servira de guide car la région est encore trop méconnue pour Dariel qui est un nouveau venu. En escaladant la falaise, Marika a révélé qu'elle voulait en fait devenir une aventurière pour aider les villageois parce que Gashita était réticente à accepter la mission de trouver des plantes médicinales et était plus intéressée à vaincre les monstres. En arrivant dans la forêt, Marika explique à Dariel plusieurs types de plantes médicinales et leurs propriétés, alors Dariel est impressionnée par le fait que Marika a une vaste connaissance des plantes médicinales. Non seulement cela, Marika était également capable de soulever un grand arbre assez facilement, et elle pouvait même voir des traces de cerfs que Dariel ne pouvait même pas voir. En réalisant cela, Dariel pense également que Marika a en fait assez de force pour vaincre le monstre, mais Marika le nie, disant à Dariel qu'elle ne peut pas se battre du tout et qu'elle est donc très reconnaissante que Dariel l'ait sauvée. Marika a alors demandé à Dariel d'arrêter de l'appeler Miss Marika parce que Marika voulait se rapprocher de Dariel. Parce que Dariel l'appelle encore occasionnellement Miss, Marika punit finalement Dariel en serrant Dariel dans ses bras à chaque fois qu'il l'appelle Miss Marika. Dariel, qui se sentait gênée d'être étreint par Marika, a alors tenté de la distraire en disant qu'il avait vu un cerf se cacher derrière les buissons. Étonnamment, un cerf est apparu devant eux, mais le cerf a soudainement agi étrangement car il a réalisé la présence d'un monstre à proximité. Pendant que le cerf et le monstre s'affrontaient, Dariel et Marika en profitèrent pour les abattre immédiatement. Après avoir obtenu les plantes médicinales dont ils avaient besoin, Dariel et Marika retournèrent ensuite au village en transportant le cerf et le monstre, qui s'est avéré être le monstre cible de Gachita. En voyant cela, Gachita s'est soudainement bouleversée parce que Dariel avait de nouveau attrapé le monstre même si Dariel ne savait pas que Gachita chassait le monstre. Les jours suivants, Dariel menait sa vie paisiblement et effectuait sa routine au village sans rencontrer la moindre difficulté. Un jour, Dariel croisa accidentellement la route de Gachita qui était pressée de quitter le bureau de la guilde des aventuriers car il partait en mission. En arrivant à la maison, Dariel a été accueilli par Marika qui lui a dit qu'elle avait cuisiné divers plats délicieux pour Dariel. Cependant, Dariel ignora Marika et se rendit directement chez Anvil pour signaler au chef de guilde qu'il avait terminé sa mission. Anvil a ensuite exprimé son inquiétude au sujet de Gachita qui boudait parce que Dariel avait arraché sa mission à deux reprises, alors Gachita était désespéré d'entreprendre une mission dangereuse. En entendant cela, Dariel s'est excusé parce qu'il ne savait vraiment pas que les monstres qu'il avait vaincu étaient les monstres chasseurs de Gachita. Marika a également défendu Dariel devant son père en disant que Dariel avait fait la bonne chose en battant les monstres, car s'ils étaient laissés seuls, les monstres pourraient attaquer les villageois. Anvil a ensuite informé Dariel d'un monstre serpent classé ces qui étaient maintenant entrés sur leur territoire. Anvil a ajouté que la mission de vaincre les monstres de rang s'essorait généralement confiée à des aventuriers de rang plus élevés que Dariel et Gachita, mais Gachita était désespéré d'entreprendre une mission dangereuse pour aider les aventuriers qui assiégeaient actuellement le monstre serpent dans la forêt. En apprenant cela, Dariel a alors dit à Anvil qu'il irait aider Gachita et a promis de ramener Gachita à la maison en toute sécurité. Marika a l'intention d'accompagner Dariel, mais Dariel dit à Marika de rester chez elle car cette mission est très dangereuse. Même si elle ne pouvait pas accompagner Dariel dans cette mission, Marika a donné à Dariel sa propre concoction afin que Dariel puisse l'utiliser si lui ou Gachita étaient blessés pendant la mission. En arrivant dans la forêt, Dariel se rendit compte que le temps devenait soudain nuageux et il trouva les traces d'un monstre géant qui détruisait les arbres autour de lui. Peu de temps après, Gachita est soudainement apparu alors qu'il courait parce qu'il était poursuivi par le monstre serpent géant. En voyant cela, Dariel s'est préparé à attaquer le monstre, mais le monstre a plutôt ciblé Gachita qui a tenté d'attaquer le monstre avec des flèches. Cependant, l'attaque n'a pas fonctionné du tout, et le monstre s'est rapidement précipité sur Gachita qui n'a pas eu assez de temps pour s'échapper. Heureusement, Dariel est apparu à temps pour sauver Gachita même si son attaque n'avait pas réussi à faire tomber le monstre serpent qui a ensuite contre-attaqué. Dariel a essayé de bloquer l'attaque avec son aura de type serpent, mais l'attaque du monstre était beaucoup plus forte, provoquant la rupture de son épée. A ce moment crucial, Dariel réfléchit alors à différentes façons de vaincre le monstre serpent, jusqu'à ce que Dariel décide finalement d'utiliser l'aura de type Sting et de type Hit en même temps. Dariel jeta rapidement sa lame cassée dans la gueule du monstre avec l'aura de type Sting, puis renforça sa puissance d'attaque avec l'aura de type Hit, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à vaincre le monstre. En voyant cela, Gachita parut si impressionné que Dariel fut capable d'utiliser deux types d'aura à la fois et réussit à renverser le monstre serpent de Rance et Dariel a ensuite soigné les blessures de Gachita avec les herbes médicinales de Marika. Marika avait même préparé un antidote car elle avait prédit que le venin du monstre serpent pourrait être mortel s'il n'était pas traité rapidement. Gachita était encore plus impressionné par le fait que Dariel possédait non seulement un pouvoir d'aura extraordinaire, mais qu'il possédait également une connaissance approfondie des plantes médicinales. Dariel a souligné qu'il avait acquis des connaissances sur les plantes médicinales grâce à Marika, et Marika lui avait également enseigné diverses méthodes de guérison qui peuvent être utilisées dans n'importe quelle situation. Dariel a dit à Gachita que dans ce monde il n'y a pas de choses inutiles, alors Gachita a alors pleuré parce qu'il a finalement réalisé son erreur d'avoir sous-estimé la mission de trouver des plantes médicinales, même si la mission était aussi importante que celle de vaincre les monstres. Le lendemain, alors que Dariel et les autres prenaient leur petit déjeuner, Gachita est soudainement arrivé chez Marika et a commencé à respecter Dariel en l'appelant son aîné. Gachita a dit à Marika et à son père qu'à partir de maintenant, il travaillerait avec Dariel sur une mission visant à trouver des plantes médicinales tout en suggérant que la mission était aussi importante que n'importe quelle autre mission. D'un autre côté, cela ne dérangeait pas Dariel de travailler avec Gachita sur la mission, mais pour une raison quelconque, Dariel est soudainement devenu curieux de la situation actuelle dans le monde des démons, en particulier de la situation à laquelle sont confrontés les généraux démoniaques après qu'ils l'aient tiré et l'ont expulsé du monde des démons. Le monde des démons. La scène a ensuite changé et a montré l'un des généraux démons, Zébiante, qui a été grièvement blessé lors d'une bataille contre le héros et son groupe qui a conduit à la défaite du général démons. Zébiante, bouleversée, a tout imputé à leur nouveau conseiller, alors Bachevaza l'a renvoyée. Parce qu'ils avaient changé cinq fois de conseiller depuis le limogéage de Dariel, l'un des généraux démons, Doroy, suggéra alors à Bachevaza de réembaucher Dariel, car Dariel faisait toujours parfaitement son travail et avait une expertise dans l'élaboration de stratégies de guerre. Non seulement cela, Dariel fait toujours attention à leur santé, même Dariel n'a pas hésité à aider Doroy qui avait vécu des événements désagréables lorsqu'elle avait ses règles. Cependant, Bachevaza a fermement rejeté la suggestion de réembaucher Dariel, même s'il était très en colère lorsque Doroy a mentionné Dariel, comme si Bachevaza détestait vraiment Dariel. Bien que Bachevaza et les autres l'aient expulsé du monde des démons, Dariel n'avait aucune rancune du tout et espérait qu'ils iraient bien. Surtout maintenant que Dariel a également vécu une vie paisible et heureuse dans le monde des humains. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui après avoir effectué une mission, Dariel parut un peu agacé car Gachita continuait à babiller tout au long du trajet. Malgré cela, Dariel a choisi de le laisser tranquille, car il vaudrait mieux qu'il soit ami plutôt que de faire de Gachita son ennemi. En arrivant à la maison, Dariel a été immédiatement accueilli par Marika qui l'a serré dans ses bras avec tant d'enthousiasme que Dariel a été blessé. Dans la soirée, Anvil a dit à Marika de se procurer une carte parce qu'il voulait montrer quelque chose à Dariel. Cependant, comme Marika n'est pas venu, Dariel a alors cherché Marika et l'a trouvé assis offensivement tout en se reprochant d'avoir réagi de manière excessive jusqu'à ce que Dariel soit blessé. En sachant cela, Dariel a dit que Marika n'avait pas besoin de se blâmer car c'était un accident tout en soulignant qu'il n'avait subi que des blessures mineures, donc Marika n'avait pas besoin de s'inquiéter pour lui. Marika qui a entendu les paroles de Dariel a alors repris ses esprits et a immédiatement obtenu la carte demandée par son père. Anvil a alors dit à Dariel que leur village, Lux, était autrefois un village prospère car il y avait une mine de mitry située non loin du village. Le mitry est un métal qui possède des propriétés uniques et peut être utilisé comme matériau pour des armes aux performances inégalées. Les démons utilisent généralement le mitry pour fabriquer des équipements magiques capables de stocker de l'énergie magique, c'est pourquoi les démons et les humains se battent souvent pour les mines de mitry depuis des centaines d'années. Lux était autrefois une halte pour les mineurs de mitry, il y avait donc pas mal d'auberges et de restaurants dans le village pour accueillir les mineurs de mitry qui souhaitaient se reposer. Cependant, les démons ont finalement pris le contrôle des mines de mitry, de sorte que les humains ont eu du mal à obtenir du mitry. Ils avaient essayé d'éloigner les mines de mitry de l'armée démoniaque, mais avaient toujours échoué, alors ils ont finalement abandonné. Dès lors, Lux est devenu un village mort car la plupart de ses habitants ont choisi de quitter le village. Anvil a ajouté qu'il était probablement la dernière génération à connaître la prospérité du village Lux car la plupart des villageois Lux actuels étaient des immigrants. Le lendemain, Dariel a secrètement visité la mine de mitry actuellement contrôlée par l'armée démoniaque, mais étonnamment, il n'a pas trouvé un seul soldat démon à cet endroit. Dariel avait eu l'intention de négocier avec les démons pour vendre du mitry aux villageois afin qu'ils puissent réaliser un profit. En entrant plus loin dans la mine, Dariel rencontra finalement un troupeau de mineurs démoniaques nains appelés Knocker, qui étaient également des connaissances de Dariel. Knocker semblait heureux de rencontrer Dariel parce que Dariel était leur patron. Knocker a ensuite informé Dariel que Bachevaza leur avait demandé d'extraire plus de mitry qu'auparavant, mais d'un autre côté, il avait également réduit le nombre d'ouvriers pour réduire les coûts, de sorte que ceux qui travaillaient dans la mine étaient de plus en plus torturés car ils devaient travailler plus dur qu'avant. En apprenant cela, Dariel se sentit désolé pour les heurtoirs travaillant dans la mine, mais il ne pouvait rien faire pour les aider car ils ne faisaient plus partie de l'armée des démons. Peu de temps après, une armée de démons dirigée par un commandant nommé Marc est apparue, qui a ensuite réprimandé les Knocker pour avoir pensé qu'ils avaient saboté la mine de mitry, même si en réalité, les Knocker étaient incapables d'extraire quatre fois plus de mitry que ce que Bachevaza avait ordonné. Ils ont donc supplié Marc de réduire l'approvisionnement en mitry qu'il devait satisfaire chaque mois. Mais Marc a refusé d'entendre les plaintes, et il a plutôt utilisé son pouvoir magique pour effrayer les heurtoirs, jusqu'à ce que l'un des heurtoirs soit désespéré de frapper la tête du commandant avec une pelle, ce qui a rendu Marc encore plus en colère et a ordonné à ses troupes d'attaquer les heurtoirs. Dariel, qui a vu cela depuis sa cachette, a alors tenté d'aider les heurtoirs tout en se couvrant le visage pour cacher son identité à l'armée démoniaque qui pourrait encore le reconnaître. Marc pensait que Dariel était celui qui avait incité les heurtoirs à défier les ordres de Bachevaza, alors Marc a alors ordonné à l'armée démoniaque de tuer Dariel et les heurtoirs. L'un des heurtoirs a ensuite tenté d'aider Dariel en attaquant un soldat démon, mais le soldat a immédiatement donné un coup de pied au heurtoir, même s'il s'était préparé à utiliser son pouvoir magique, ce qui a rappelé à Dariel une règle dans l'armée démoniaque selon laquelle il leur était interdit d'utiliser. Pouvoir magique sur les ouvriers, y compris les démons nains comme Knocker. Par conséquent, Dariel a essayé de convaincre les soldats démons de se souvenir de leur honneur en tant que chevalier démon pour toujours protéger les faibles. En entendant cela, les soldats démons sont soudainement devenus hésitants à attaquer Dariel et Knocker, mais Marc les a ensuite intimidés, de sorte que les soldats démons n'ont eu d'autre choix que d'obéir aux ordres de Marc. Étonnamment, Dariel s'est avéré avoir mémorisé tous les sorts magiques habituellement utilisés par les soldats démoniaques, et il était même capable de calculer le temps nécessaire pour lancer le sort magique, ce qui lui a permis de les attaquer efficacement. Marc ne s'attendait pas à ce que Dariel soit capable de prédire leurs attaques, alors il a ensuite sorti sa technique magique ultime, bien qu'à la fin la technique ait été facilement brisée par Dariel. Marc, terrifié, a alors supplié Dariel d'épargner sa vie tout en révélant qu'il était en fait un serviteur ordinaire nommé commandant par Bashvaza. Marc a également évoqué l'honneur d'un chevalier pour convaincre Dariel de ne pas le tuer qui était en réalité un civil. Cependant, Dariel a ensuite demandé à Marc pourquoi il ordonnait toujours à ses troupes de tuer Knocher même si Marc était au courant de cet honneur. Par conséquent, Dariel a toujours puni Marc en lui coupant les cheveux et en disant à Marc de démissionner de l'armée du roi démon. Même si Dariel avait réussi à expulser Marc et l'armée démoniaque de la mine, les heurtoires se sentaient toujours un peu inquiets car Bashvaza pourrait envoyer une autre armée pour les attaquer. Cependant, Knocher pensait que ce n'était pas un gros problème car Dariel serait toujours là pour les protéger. En arrivant chez lui, Dariel a ensuite informé Anvil qu'il avait réussi à récupérer la mine de Mithril auprès de l'armée démoniaque. En entendant cela, Anvil fut choqué car Dariel était capable de reprendre la mine de Mithril par lui-même sans aucune aide de qui que ce soit. Au lieu d'expliquer en détail le processus de rachat, Dariel a supplié Anvil de coopérer avec les Knocher. Anvil a d'abord refusé la demande de Dariel parce que les Knocher se sont rangés du côté de la nation démoniaque, mais comme Dariel a garanti que les Knocher obéiraient à tout ce qu'il ordonnait, Anvil a finalement accepté de travailler avec les Knocher. A partir de ce moment-là, les villageois ont commencé à mener des activités minières, tandis que Knocher est devenu leur guide dans la mine afin qu'ils puissent extraire plus de Mithril et ainsi obtenir plus de profits. Au fil du temps, Lux est devenu un village très fréquenté par les migrants et une étape très fréquentée en raison de la forte activité de la mine de Mithril. En tant que chef du village, Anvil a ensuite remercié Dariel pour ses services en saisissant la mine de Mithril de l'armée démoniaque afin que les villageois puissent retrouver leurs moyens de subsistance rentables. Pendant ce temps, Bashvaza, qui menait des expériences magiques, reçut la visite de Zébiante, curieux de connaître l'expérience. Bashvaza a ensuite expliqué à Zébiante qu'il créait un dispositif permettant de condenser la magie en armes magiques en utilisant le Mithril comme matériau principal. Bashvaza a révélé qu'il avait l'intention de créer une bombe magique dotée d'un pouvoir explosif extraordinaire et qu'avec cette invention, Bashvaza espérait obtenir la reconnaissance du roi démon et devenir le plus grand général démon du monde des démons. En raison de son expérience très ambitieuse, Bashvaza avait besoin de quatre fois plus de Mithril, il ordonna donc au Knocker de travailler plus dur pour extraire du Mithril. Mais de manière inattendue, Zébiante a informé Bashvaza que la mine de Mithril avait été récupérée par les humains, alors le roi démon l'a envoyé informer Bashvaza que le roi démon voulait que Bashvaza vienne à lui immédiatement. En entendant cela, Bashvaza s'est alors précipité vers le roi démon qui a demandé une explication à Bashvaza concernant la mine de Mithril qui avait été récupérée par les humains. Bashvaza a essayé de trouver une raison pour que le roi démon ne le punisse pas, mais le roi démon a découvert les expériences menées par Bashvaza, alors il a demandé à Bashvaza d'arrêter l'expérience et a puni Bashvaza en lui disant de s'excuser, ce qui s'est avéré très difficile pour Bashvaza qui avait toujours été arrogant. Après que Bashvaza se soit excusé, le roi démon a alors conseillé à Bashvaza de demander à Dariel de l'aider à résoudre le problème. Le roi démon a ajouté que le père de Bashvaza, Grand Vaza, est devenu l'un des grands généraux démons parce qu'il a toujours reçu l'aide de Dariel qui avait du talent et de l'intelligence bien qu'il ne soit pas capable d'utiliser la magie comme les autres démons. En entendant cela, Bashvaza quitta alors la résidence du roi démon et se sentit en colère parce que le roi démon le considérait non seulement comme stupide, mais mentionnait également les capacités de Dariel, comme si le roi démon le sous-estimait et considérait Dariel plus grand que lui. Pendant ce temps, Dariel, qui vivait sa vie paisiblement dans le monde humain, a été vu en train de discuter avec Marika, qui imaginait à ce moment laquelle était mariée et qu'elle avait des enfants. Marika a alors dit à Dariel que Dariel serait un jour un père formidable, et juste au moment où Marika était sur le point de dire quelque chose à Dariel, tout à coup, il y a eu une agitation derrière eux, alors ils se sont immédiatement rendus là-bas pour vérifier la situation. L'agitation a apparemment été déclenchée par le fait que Gashita s'est engagée dans une querelle avec un aventurier de Rambe et nommé Fitbitan de la ville de Campbell. Dariel s'est ensuite présenté à Fitbitan et à son groupe tout en montrant son rang. En voyant que Dariel et Gashita étaient toujours classés D, Fitbitan les méprisa, disant que Dariel avait eu de la chance lorsqu'il avait vaincu l'armée des démons et récupéré la mine de Mithril. Ne voulant pas compliquer la situation, Dariel a déclaré à Fitbitan que c'était effectivement une chance. Dariel, qui savait que Fitbitan avait auparavant sous-estimé Gashita, a ensuite mentionné le monstre serpent que Fitbitan et son groupe n'avaient pas réussi à vaincre, de sorte que le monstre serpent est entré dans leur village. Dariel a ajouté que la personne qui a réussi le premier à retrouver le monstre serpent était Gashita, ce qui a prouvé que Gashita était un grand aventurier, donc Fitbitan ne devrait pas mépriser Gashita simplement parce qu'il était un aventurier de rendez. Gashita qui a entendu la défense de Dariel a été tellement ému qu'il a révélé à tout le monde que Dariel était celui qui avait vaincu le monstre serpent par lui-même. En sachant cela, les villageois ont salué Dariel comme leur héros, tandis que Fitbitan était à la fois jaloux de Dariel et bouleversé d'avoir été humilié par Dariel. Plus tard dans la soirée, Gashita a dit à Dariel et Marika qu'il était impliqué dans une dispute avec Fitbitan parce que Fitbitan avait insulté Dariel. En entendant cela, Marika est devenue furieuse et a dit à tout le monde qu'elle tuerait quiconque aurait insulté son mari. Le mari auquel Marika faisait référence était en fait Dariel, mais elle la laissait échapper parce qu'elle espérait épouser Dariel. Marika, embarrassée, se précipita vers la cuisine, tandis que Gashita plaisantait en disant qu'il épouserait Dariel. Le lendemain, Dariel reçut la visite d'un homme nommé Bestfred qui était un envoyé de la guilde centrale de la capitale. Bestfred a essayé de demander à Dariel de l'aider à négocier avec les knockers concernant l'affaire du Mithril, car les knockers ne semblaient pas faire confiance aux étrangers comme Bestfred et étaient toujours méfiants lorsqu'il essayait de leur parler. En apprenant cela, Dariel a accepté d'aider Bestfred et, étonnamment, les knockers ont immédiatement accepté l'offre commerciale proposée par Bestfred conformément à la demande de Dariel. Bestfred qui a vu cela, a ensuite été impressionné car Dariel était capable de faire obéir les heurtoires à ses paroles comme si Dariel était leur chef. Alors qu'il était sur le point de quitter la mine de Mithril, Dariel rencontra accidentellement Fitbitan et son groupe et les salua immédiatement de manière amicale. Les membres du groupe de Fitbitan ont répondu de manière amicale, mais pas avec Fitbitan qui était arrogant parce qu'il était toujours ennuyé contre Dariel. Au même moment, Dariel a vu une formation magique démoniaque dans le ciel, alors il est immédiatement allé la vérifier pour savoir qui était venu et a invoqué Knocker. En utilisant l'aura qui enveloppait tout son corps, Dariel était capable de courir vite et de sauter haut, de sorte qu'il pouvait facilement trouver un groupe de guerriers démons qui parlaient à Knocker dans une formation magique. Étonnamment, les soldats démoniaques se sont avérés être dirigés par Rizé qui avait l'air heureux car il a finalement rencontré Dariel après un long moment. Rizé a ensuite dit à Dariel que le royaume démoniaque actuel était devenu très désordonné depuis le départ de Dariel. Parce que Dariel n'est jamais revenu dans le monde des démons, Rizé s'est senti coupable car lors de leur dernière rencontre, Rizé a insinué Dariel en traitant Dariel de humble démon. Rizé s'est ensuite excusé auprès de Dariel tout en insistant sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention d'insulter Dariel en premier lieu. Cependant, Dariel ne s'en soucia pas du tout lorsqu'il révéla à Rizé qu'il était en fait un humain et demanda à Rizé de garder ce fait secret pour quiconque. Rizé a ensuite dit à Dariel que depuis le départ de Dariel, le leadership de Bashvaza avait provoqué l'effondrement de la chaîne de commandement, provoquant la frustration des supérieurs et des subordonnés face à leur situation actuelle. Le roi démon est même intervenu pour réprimander directement Bashvaza, mais cela n'a pas semblé changer grand chose. Rizé a ajouté que Bashvaza avait en fait interdit aux autres démons de toucher la mine de Mithril près du village de Lux, mais Rizé a obtenu une autorisation spéciale du roi démon, il est donc venu vérifier la situation et parler à Knocher afin de résoudre le problème lié à la diminution. Approvisionnement en Mithril Rizé a essayé de convaincre Dariel de retourner dans le monde des démons et d'arranger les choses, car de nombreux démons s'attendaient au retour de Dariel, en particulier de rois qui se souciaient réellement de Dariel. Cependant, Dariel a refusé de retourner dans le monde des démons parce qu'il avait trouvé une vie nouvelle et meilleure dans le village de Lux avec les gens qu'il avait sauvés alors qu'il était au plus bas de sa vie et qu'il n'avait nulle part où aller. Malgré cela, Rizé essayait toujours d'amener Dariel dans le monde des démons, n'hésitant même pas à utiliser son pouvoir magique pour attaquer Dariel. Mais étonnamment, Dariel a pu facilement briser l'attaque et a dit à Rizé qu'il avait une idée pour résoudre le problème concernant l'approvisionnement en Mithril. Plus tard dans la nuit, Dariel emmena Rizé rencontrer Bestfred tout en révélant à Bestfred que Rizé était l'émissaire du roi démon. Dariel a l'intention de conclure un accord commercial qui profite aux démons et aux humains afin que les deux parties ne s'engagent plus dans une guerre uniquement pour se battre pour la mine de Mithril. Dariel dit alors à Bestfred que l'armée démoniaque n'attaquerait pas les humains tant que leur réserve de Mithril resterait remplie. Dariel a également ajouté que les démons leur achèteraient du Mithril à un prix quatre fois plus cher que le prix du marché, et Rizé l'a confirmé car il devait résoudre immédiatement le problème lié à l'approvisionnement en Mithril, donc cela ne le dérangeait pas de résoudre le problème de l'argent. Mais de manière inattendue, Fitbitan, qui était également présent pour écouter les négociations, a ensuite protesté parce qu'il s'opposait à ce que les humains fassent la paix avec la nation démoniaque qui avait été leur ennemi mortel. Fitbitan n'a même pas hésité à essayer d'attaquer Rizé, mais Dariel a immédiatement paré l'attaque tout en disant à Fitbitan qu'il devrait essayer de faire divers moyens pour éviter une effusion de sang à l'avenir. Malgré cela, Fitbitan a toujours refusé de coopérer avec la nation démoniaque et a demandé à Bestfred de partir car cela ne servait à rien de poursuivre les négociations. Mais de manière inattendue, Bestfred a sévèrement réprimandé Fitbitan pour s'être ingéré dans leurs affaires, même si Fitbitan n'était qu'un garde du corps. Bestfred a alors dit à Dariel qu'il avait accepté de conclure un accord avec la nation démoniaque concernant le commerce du Mithril. Dariel et Rizé étaient heureux d'être enfin parvenus à un accord qui profitait aux deux parties, tandis que Fitbitan semblait de plus en plus ennuyé contre Dariel parce que Dariel l'avait encore humilié. Le lendemain, Rizé a remercié Dariel de l'avoir aidé à résoudre le problème d'approvisionnement en Mithril. Cependant, Dariel a dit à Rizé que l'accord pouvait être conclu parce que Rizé était prêt à établir une relation de coopération avec les humains, ce que d'autres démons ne pourraient pas faire. Dariel espère également qu'un jour, les démons et les humains pourront coexister pacifiquement, afin qu'il n'y ait plus de guerre qui ne ferait que nuire aux deux parties. Les jours suivants, Bestfred chargea Dariel de reconstruire la fonderie de Mithril du village. En arrivant à la forge, Dariel rencontra Fitbitan, qui avait apparemment revendiqué la forge en faisant venir des forgerons de la ville de Campbell. Dariel a ensuite dit à Fitbitan que Bestfred lui avait demandé de rouvrir la forge, mais Fitbitan a plutôt insulté Dariel à cause de son rang inférieur à lui et a dit à Dariel de quitter les lieux. Lorsque Dariel arriva chez lui, Anvil l'informa que Fitbitan et la guilde Campbell voulaient détenir les droits sur les revenus de leur mine de Mithril, même s'ils n'étaient affectés que comme agents de patrouille à la mine. En apprenant cela, Dariel s'est senti coupable envers les villageois parce qu'il a laissé Fitbitan revendiquer la fonderie de Mithril. Peu de temps après, Marika est apparue et a parlé à Dariel d'un vieil homme qui avait été indécent avec elle. En entendant cela, Dariel s'est adressé au vieil homme, mais le vieil homme a soutenu qu'il avait trébuché et touché accidentellement la poitrine de Marika. Après avoir expliqué le malentendu, le vieil homme s'est ensuite présenté comme Smith et a dit ouvertement à Dariel qu'il avait l'air faible, même son épée avait l'air ordinaire. En fait, Dariel ne se souciait pas du jugement des gens à son sujet, mais Marika n'était pas satisfaite du jugement car elle pensait que Dariel était un grand aventurier. Lorsque Marika a dit à Smith que Dariel avait vaincu un monstre serpent à lui seul, Smith a ensuite tenu la paume de Dariel pour mesurer ses capacités, et Smith a été très surpris de découvrir que Dariel possédait les quatre types d'aura qui pouvaient tous être utilisés au maximum, ce qui était un talent rare. Smith révéla alors son identité de forgeron chargé par la guilde centrale de forgé du Mithril. Smith a également montré le certificat et la lettre de mission remis par la guilde centrale pour convaincre Dariel et Marika. Cependant, Dariel informa Smith que la fonderie de Mithril était actuellement contrôlée par des forgerons de la ville de Campbell. En sachant cela, Smith se rendit ensuite à la forge et réussit à convaincre Fitbitant de le laisser forger du Mithril. Smith montra alors son extraordinaire capacité à forger du Mithril. De plus, il possédait également une connaissance approfondie des différents types de Mithril adaptés à la fabrication de certaines armes. Peu de temps après, Smith fabriqua une épée en Mithril et demanda à Dariel de tester la durabilité de l'épée. Dariel était étonné par la force de l'épée en Mithril car elle était très légère mais avait une force et une durabilité qui dépassaient de loin les épées de fer ordinaires. Fitbitant, qui réalisa finalement que Smith était un grand forgeron, supplia alors Smith de lui apprendre à fabriquer des armes à partir de Mithril. Cependant, Smith a catégoriquement refusé la demande parce que Fitbitant s'était auparavant montré arrogant et condescendant à son égard. En entendant ce rejet, Fitbitant est devenu encore plus ennuyé contre Dariel parce que Smith fabriquait des armes pour Dariel qui étaient classées inférieures à lui. Mais de manière inattendue, Smith a ensuite demandé l'épée en Mithril tout en disant que l'épée n'était qu'un prototype et il a promis qu'il fabriquerait une arme appropriée pour Dariel et que l'arme pourrait être utilisée avec tous les types d'aura appartenant à Dariel. Dariel était très heureux d'entendre cela, mais il est immédiatement devenu désespéré car il n'avait pas de Mithril ni les outils pour forger du Mithril, car actuellement l'atelier était contrôlé par Fitbitant et les membres de son groupe. Étonnamment, Smith avait apparemment volé du Mithril dans l'atelier et préparé un four spécial pour forger du Mithril. Dariel se demandait depuis combien de temps la fournaise était dans la maison d'Anville parce qu'il n'avait jamais vu la fournaise auparavant. Smith a expliqué que son disciple avait apporté le four alors qu'ils étaient à la fonderie. Mais le problème pour le moment, c'est que la fournaise ne peut être allumée qu'avec un pouvoir magique, alors qu'aucun humain n'a de pouvoir magique. Par conséquent, Dariel a alors demandé de l'aide à Rizé pour allumer le four. Rizé n'a pas du tout hésité à aider Dariel, même s'il a également offert des cadeaux à Marika et aux autres. Smith a ensuite révélé qu'il avait accepté de devenir un faussaire de Mithril dans le village de Lux parce qu'il avait entendu parler de Dariel qui avait réussi à s'emparer de la mine de Mithril de la nation démoniaque. Smith a ajouté que Dariel méritait une arme spéciale en Mithril et qu'il ferait de son mieux pour fabriquer une arme spéciale qui ne pourrait être utilisée que par Dariel. Pendant que Smith faisait son travail, Dariel quitta alors l'atelier et rencontra Fitbitan venu le voir. Fitbitan et Dariel ont ensuite entamé une conversation, au cours de laquelle Fitbitan a tenté d'inciter Dariel à s'opposer à la guilde centrale et à partager les bénéfices de la mine de Mithril avec la ville de Campbell, au lieu de laisser le commerce du Mithril être géré par la guilde centrale de la ville. Capital qui prendrait probablement plus de profit aux villageois de Lux cependant, Dariel a immédiatement rejeté l'offre car depuis le début, il n'a jamais fait confiance à Fitbitan qui n'a même pas hésité à blesser ses collègues qui l'avaient toujours aidé et soutenu. En entendant cela, Fitbitan a alors jeté ses gants et a dit à Dariel de les ramasser. L'innocent Dariel a immédiatement ramassé le gant et l'a donné à Fitbitan qui s'est ensuite éloigné de lui. Peu de temps après, Dariel en parla à Anvil et aux autres, et il apprit que c'était une tradition pour les aventuriers de défier leurs adversaires en duel. Ce faisant, Fitbitan avait défié Dariel en duel avec lui et l'enjeu était une mine de mitryl. Marika a aidé Dariel à accepter le défi car elle était convaincue que Dariel pourrait vaincre Fitbitan. Cependant, Anvil n'était pas d'accord avec sa fille car Fitbitan était un aventurier de Rambé qui avait de très bonnes compétences au combat et qui était également expérimenté sur le champ de bataille. Anvil avait l'intention de négocier avec Fitbitan pour annuler le duel, mais Dariel a insisté sur le fait qu'il avait accepté le défi et qu'il se battrait contre Fitbitan. En entendant cela, Smith a alors dit à Gashita et Rizet de rassembler d'autres matériaux nécessaires pour perfectionner l'arme en mitryl de Dariel, pendant qu'il commencerait à enseigner à Dariel comment utiliser l'arme en mitryl. Le lendemain, avant le début du duel, Fitbitan a immédiatement sorti ses armes en mitryl pour faire peur à Dariel, mais de manière inattendue, Dariel avait décidé de combattre Fitbitan afin de sauver la mine de mitryl et le village luxe. Dariel a ensuite sorti son arme en mitryl fabriquée par Smith, mais Fitbitan a ensuite sous-estimé et Dariel parce que son arme n'avait rien de spécial ni d'ordinaire. Malgré cela, Dariel a pu lancer une attaque invisible qui a ensuite détruit le bouclier en mitryl de Fitbitan, donc Fitbitan n'a plus sous-estimé l'arme de Dariel et a commencé à se battre sérieusement. Étonnamment, l'arme de Dariel peut s'étendre et se raccourcir, et peut même se transformer en fouet selon le type d'aura utilisé par Dariel. Avec l'arme en mitryl de Smith conçue spécialement pour lui, Dariel a pu détruire toutes les armes en mitryl de Fitbitan. Smith et les autres semblaient si fiers de Dariel pour avoir remporté le duel, tandis que Dariel épuisé fut ensuite embrassé par Marika qui l'invita ensuite à rentrer chez lui. Peu de temps après, Bestfred est venu voir Dariel pour s'excuser du comportement de Fitbitan face à Dariel et provoquant le chaos dans le village. Bestfred a alors dit à Dariel qu'il punirait Fitbitan et les membres de son parti pour l'incident. En entendant cela, Dariel a alors demandé à Bestfred de lui permettre de punir Fitbitan car il se sentait également responsable de l'incident. Après avoir obtenu l'approbation de Bestfred, Dariel ordonna alors à Fitbitan et aux autres de réparer les maisons endommagées par leur combat. Bestfred et Fitbitan semblaient surpris car ils pensaient que la punition était trop légère. Cependant, Dariel ne voulait pas remettre cela en question davantage, d'autres temps plus que Fitbitan avait également regretté ses actes. Après avoir constaté les capacités et la force extraordinaire de Dariel, Bestfred proposa alors à Dariel de travailler dans la guilde centrale de la capitale. Au même moment, Marika, qui était sur le point de servir à boire, a accidentellement entendu la conversation et s'est soudainement senti triste. Plus tard dans la soirée, alors que Dariel se détendait dans le sauna en réfléchissant à l'offre de Bestfred, Marika entra et le rejoignit. Au lieu de se sentir triste, Marika a dit en souriant à Dariel qu'elle aiderait Dariel à travailler au centre de guilde de la capitale afin que Dariel puisse développer ses talents et ses capacités, et également acquérir de nombreuses nouvelles expériences. Marika a ajouté que Dariel avait fait beaucoup de bonnes choses pour leur village, de sorte que leur village est devenu l'un des villages prospères et que les habitants étaient également heureux et prospères. Par conséquent, Marika soutiendra toujours tout ce que Dariel décide de faire. Cependant, Dariel réalisa que Marika cachait en réalité sa tristesse derrière son sourire. Après tout, Dariel avait eu l'intention de refuser l'offre d'emploi dès le début parce qu'il ne voulait pas quitter Marika et les personnes qui l'avaient aidées. Dariel a également souligné que les délicieux plats de Marika lui manqueraient toujours, alors il a choisi de rester avec Marika. En entendant cela, Marika a alors pleuré parce qu'elle se sentait très heureuse après avoir su que Dariel avait choisi de rester avec elle. Dariel a ensuite embrassé Marika et ils ont passé le reste de la nuit ensemble. Pendant ce temps, dans le monde des démons, Bashvaza, qui était en visite à Grandvaza, semblait surpris de voir son père s'entraîner même si Grandvaza ne s'était pas complètement remis de ses blessures. Grandvaza dit alors à son fils qu'il voulait prendre l'habitude de s'entraîner pour remettre son corps en forme, afin d'être prêt si le héros les attaquait à nouveau. Après l'entraînement, Grandvaza a invité son fils à dîner ensemble tout en discutant de la situation actuelle dans le royaume des démons. Grandvaza a ensuite interrogé Bashvaza à propos de Dariel, mais Bashvaza a menti à son père, alors Grandvaza s'est mis en colère et a frappé Bashvaza. Grandvaza avait découvert que Bashvaza avait limogé Dariel et l'avait expulsé du monde des démons. Grandvaza a dit à son fils que c'était Dariel qui avait convaincu les autres démons de faire de Bashvaza l'un des généraux démoniaques alors que la plupart des démons étaient contre, parce que Bashvaza était considéré comme trop arrogant et encore très jeune. Par conséquent, Grandvaza était très en colère contre son fils pour avoir été stupide d'avoir gaspillé une personne qui avait un grand talent et de grandes capacités comme Dariel. Grandvaza a alors dit à Bashvaza de s'excuser auprès de Dariel et de ramener Dariel dans le monde des démons. Mais Bashvaza refusa fermement l'ordre de son père tout en affirmant à Grandvaza qu'il deviendrait le plus grand général démon, même sans l'aide et le soutien de Dariel. Le lendemain, la mère de Marika qui compte réveiller Marika, est alors surprise lorsqu'elle retrouve Marika et Dariel dormant ensemble. Marika et Dariel tentent de cacher le fait qu'ils ont couché ensemble, mais ses parents semblent l'avoir découvert et soutiennent leur relation. Anvil a alors proposé à Dariel de le remplacer comme chef du village car Anvil pensait que Dariel avait le talent et la capacité pour être un grand leader. Dariel a d'abord voulu rejeter l'offre parce qu'il pensait que lui, un nouveau venu, ne méritait pas d'être chef du village. Cependant, après que Dariel ait vu Marika qui écoutait leur conversation, Dariel s'est souvenu de la première fois qu'il a rencontré Marika dans la forêt et est tombé amoureux d'elle, alors il a ensuite accepté l'offre. Dariel a alors demandé à Anvil de lui permettre d'épouser Marika et a promis de rendre Marika heureuse. Sans réfléchir, Anvil a immédiatement donné à Dariel la permission d'épouser sa fille, car il avait également approuvé leur relation depuis le début. Dariel a alors proposé à Marika devant ses parents, et Marika, qui ne pouvait contenir son bonheur, a immédiatement accepté d'épouser Dariel parce qu'elle aimait Dariel depuis longtemps. Un an plus tard, Dariel était devenu chef du village en remplacement d'Anvil et avait réussi à rendre le village plus prospère grâce à la mine de Mitril de plus en plus développée. Dariel avait également épousé Marika et avait un fils nommé Grand dont le nom était tiré de Grand Vasa, la personne qui a joué un rôle déterminant dans la vie de Dariel dans le monde des démons ainsi que le père adoptif de Dariel. Peu de temps après, Gachita informa Dariel que le héros visiterait leur village. En entendant cela, Dariel se souvint du héros qui avait été salué par la race humaine comme le plus grand héros de tous les temps, mais selon le jugement de Dariel et des soldats démoniaques, le héros était un tueur vicieux qui n'hésitait pas à massacrer les démons qu'il rencontrait. Point par conséquent, Dariel est alors devenu paniqué et anxieux parce qu'il a supposé que l'arrivée du héros dans leur village avait pour but de tuer celui qui avait été un soldat démon. Dariel est en fait réticent à traiter avec le héros, mais maintenant qu'il est devenu le chef du village, il n'a d'autre choix que d'accueillir l'arrivée du héros dans leur village. Pour faire court, Dariel a décidé de cacher son identité en se couvrant le visage avec un tissu tout en accueillant l'arrivée du héros avec les résidents. Étonnamment, le héros venu dans leur village s'est avéré être une fille nommée Lady, escortée par ses deux assistants, Satome et Sessa. En voyant cela, Dariel a alors ouvert son déguisement car il n'avait jamais rencontré Lady, il était donc sûr que Lady ne le reconnaîtrait pas comme un ancien guerrier noir. Lady a ensuite expliqué à Dariel que l'ancien héros avait décidé de prendre sa retraite après avoir été grièvement blessé en combattant les généraux démons il y a plusieurs années. Lady a également ajouté que son but en venant au village de Luke c'était parce qu'elle voulait faire fabriquer une arme en mitryl par le forgeron du village qui était connu pour être très compétent et expérimenté dans la forge du mitryl. Bien que Smith soit décédé il y a quelques temps, Dariel a assuré à Lady qu'ils essaieraient de fabriquer une arme en mitryl adaptée à Lady. Dariel a ensuite amené Lady et les membres de son groupe chez lui, où ils ont été immédiatement accueillis par Marika qui avait préparé une petite fête de bienvenue et servi divers plats délicieux. En voyant l'adorable Grand, Lady demanda à Dariel la permission de le tenir. Étonnamment, Grand a pris goût à Lady dès la première fois qu'elle l'a tenu dans ses bras, et ils sont rapidement devenus proches. Le lendemain, Dariel emmena Lady et ses assistants à la fonderie de mitryl pour voir le processus de fabrication d'armes en mitryl tout en les présentant à Sakai, le disciple de Smith qui était actuellement en charge de l'atelier. Peu de temps après, Lady a dit à Dariel qu'elle avait l'intention de recruter des aventuriers du village Lux pour rejoindre les membres de son groupe dans le but de vaincre le roi démon et son armée. Gashita qui a entendu cela est soudainement devenue excitée et a dit à Lady qu'il voulait se joindre à sa fête. Cependant, Anvil a décidé d'organiser un duel entre les aventuriers du village de Lux contre Lady et ses assistants afin que Lady puisse évaluer les forces et les capacités possédées par les aventuriers avant de les recruter officiellement. Mais contre toute attente, Lady et ses assistants pourraient facilement vaincre les aventuriers. D'un autre côté, Gashita a secrètement lancé une attaque à l'aide de flèches, mais Lady a réussi à découvrir où il se trouvait et a tenté de lancer une contre-attaque. Au même moment, Dariel lança une tomate sur Lady, juste avant que Lady ne lance une contre-attaque sur Gashita qui pensait qu'il avait échoué et n'avait pas assez de capacité pour rejoindre le groupe de Lady. Cependant, Dariel a ensuite encouragé Gashita en disant que Gashita était actuellement au rang B et qu'il était l'aventurier le plus fort du village Lux. Malgré cela, Lady a défié Dariel dans un combat parce qu'elle s'est rendue compte que Dariel était la personne la plus forte du village. Dariel a d'abord refusé de se battre, mais Lady l'avait attaqué en premier donc Dariel n'avait d'autre choix que de se battre contre Lady. Puisque Dariel pouvait facilement briser toutes ses attaques avec son arme en mitryl, Lady commença alors à se battre sérieusement et utilisa sa technique ultime qui était la principale technique enseignée par l'ancien héros. Dariel, qui connaissait la technique en voyant le combat des guerriers démons contre le héros, tenta alors d'imiter la technique et réussit à vaincre Lady. D'un autre côté, Lady avait l'air tellement étonnée car elle ne s'attendait pas à ce que Dariel puisse utiliser la technique ultime qui n'était transmise qu'au héros. Après avoir appris que Dariel avait une force extraordinaire, Lady a alors tenté de recruter Dariel dans son groupe, mais Dariel a immédiatement refusé l'offre. En arrivant à la maison, alors qu'il gardait grand, Dariel se souvint de Doroy qui lui avait dit un jour qu'elle était prête à se battre contre n'importe qui afin de protéger la nation démoniaque. Par conséquent, Dariel a refusé de rejoindre le héros parce qu'il ne voulait pas pointer une arme sur les démons qu'il avait bien traités. Dariel ne voulait pas non plus quitter sa famille bien-aimée ainsi que les villageois de luxe, car Dariel était actuellement le chef du village chargé de les protéger. Le lendemain, Lady et son assistante, Satome, suivirent secrètement Dariel qui effectuait sa routine en tant que chef du village, et se rendirent compte que Dariel était une bonne personne et se souciait vraiment des gens du village, ils étaient donc très reconnaissants envers Dariel. Point Satome tente alors de convaincre Lady que Dariel a un devoir tout aussi important en tant que héros car Dariel a la responsabilité de protéger les habitants du village. La nuit, Lady demande alors à Dariel si Dariel est capable d'utiliser la technique ultime, même si la technique n'est connue que des héros. Dariel voulait en fait révéler que la technique était très facile à imiter, mais il a choisi de ne pas répondre à la question, afin que Lady ne se méfie pas de lui. Lady a ensuite tiré son épée sur Dariel, disant qu'avec de telles capacités et forces, Dariel devrait les aider à combattre l'armée du roi démon. Mais de manière inattendue, Dariel a plutôt dit qu'il devrait arrêter la bataille parce que les démons ne se battaient en réalité que pour se défendre du héros qui les avait attaqués en premier. En entendant cela, Lady a ensuite raconté l'histoire de l'ancien héros, Alantzir, qui vivait heureux avec sa femme et son fils en bas âge. Mais ce bonheur disparut instantanément lorsque sa femme fut tuée par l'un des généraux démoniaques nommés Buzetan. Alantzir, furieux, a finalement réussi à venger la mort de sa femme en tuant Buzetan, mais il n'a pas pu trouver où se trouvait son fils en bas âge. Alantzir, qui était en colère parce qu'il ne parvenait pas à retrouver son fils bien-aimé, combattit alors les démons pour que personne d'autre ne subisse le même sort que lui. Par conséquent, Lady a supplié Dariel de l'aider à combattre les démons pour protéger l'humanité. Cependant, Dariel a toujours refusé et a fermement déclaré que les démons avaient aussi des familles et qu'ils se battaient pour protéger les familles qui leur étaient chères. Dariel espérait également qu'un jour la nation démoniaque et la nation humaine pourraient se réconcilier et coexister pacifiquement, car elles ne feraient que se nuire si elles poursuivaient la guerre. En apprenant cela, Lady a changé d'avis et n'a plus insisté pour recruter Dariel parmi les membres de son parti. De manière inattendue, Lady demande à Dariel de la former afin qu'elle puisse devenir un formidable héros qui a non seulement une grande force, mais qui a également un bon cœur comme Dariel. Dariel voulait initialement refuser la demande de Lady, mais après avoir considéré qu'il pourrait peut-être convaincre Lady d'arrêter la guerre, Dariel a finalement accepté de former Lady. Quelques jours plus tard, Rizet s'est arrêté chez Dariel après avoir rencontré Bestfred au centre de guilde de la capitale pour discuter de la poursuite de la coopération commerciale en mitryl. Cependant, à l'insu de Rizet, Zébiante le suivait secrètement et elle a finalement découvert où se trouvait Dariel qui avait été recherché par Doroy et plusieurs autres démons. Lorsque Rizet a dit à Dariel qu'il avait obtenu un poste plus élevé grâce à leur collaboration, Zébiante est soudainement apparue et a réprimandé Rizet pour leur avoir caché où se trouvait Dariel. Zébiante a ensuite révélé qu'elle avait délibérément suivi Rizet parce que Rizet avait gardé secret l'approvisionnement en mitryl des autres démons, et quand elle a finalement appris la coopération de Rizet avec la race humaine, Zébiante a alors ordonné à Dariel de remettre la mine de mitryl au démon. Point parce que Dariel a refusé, Zébiante avait l'intention de battre Dariel, mais elle a ensuite abandonné son intention parce qu'elle avait peur face à Marika qui s'est levée pour défendre Dariel. Dariel a ensuite emmené Zébiante et Rizet dans la forêt, mais Zébiante a plutôt défié Dariel dans un combat tout en menaçant de détruire le village. En entendant cela, Dariel n'eut d'autre choix que de se battre contre Zébiante pour protéger son village. Étonnamment, Dariel pouvait facilement vaincre Zébiante, alors Zébiante a demandé une revanche à plusieurs reprises, bien qu'à la fin Dariel ait toujours gagné. Zébiante enragée a alors déclenché sa technique ultime qui pourrait dévaster le village d'un seul coup. Mais Dariel réussit à briser l'attaque grâce à la technique ultime du héros, et fit rebondir Zébiante dans les airs. Dariel s'est précipité pour sauver Zébiante avant qu'elle ne tombe de haut, mais il est tombé aussi, alors Rizet a immédiatement utilisé sa magie de l'eau pour les sauver. En raison de l'incident embarrassant, Dariel a finalement accepté de vendre le mitryl à Zébiante à un prix moins cher, tandis que Zébiante a promis de garder l'incident embarrassant secret pour Marika tant que Dariel lui fabriquait une arme en mitryl. Plus tard dans la nuit, Zébiante, qui se détendait dans le sauna, a accidentellement rencontré Lady qui était également là. Dariel, de son côté, paniqua alors qu'il s'inquiétait de la querelle imminente entre le héros et le général démon. Dariel a ensuite invité Zébiante et Lady à dîner ensemble tout en leur révélant qu'il était un humain élevé par des démons dans le monde des démons. En apprenant cela, Lady comprit finalement la raison pour laquelle Dariel refusait de rejoindre son groupe pour combattre le roi démon. Malgré tout, Lady a alors remis en question la présence de Zébiante dans le monde humain et lui a dit de rentrer chez elle car elle n'avait rien à faire ici. En voyant que Zébiante et Lady étaient sur le point de commencer une querelle, Dariel a essayé de les briser, mais Marika l'a alors interrompu et a suggéré qu'il règle l'affaire par un duel. Puisque Zébiante et Lady ont immédiatement accepté la proposition, Dariel a alors déterminé le lieu du duel ainsi que les règles qui leur interdisaient de s'entretuer. Le lendemain, Zébiante et Lady ont immédiatement mobilisé toutes leurs forces et se sont battues avec acharnement, essayant de se vaincre. En raison de leur puissance écrasante, les effets de leurs attaques sont devenus difficiles à contenir, Satome a donc dû créer un bouclier plus solide pour résister aux effets des attaques afin de ne pas affecter l'environnement autour du champ de bataille. Étonnamment, Dariel a également aidé à créer le même bouclier que Satome, alors Satome a été surpris que Dariel soit capable de le faire. Dariel a révélé qu'il copiait simplement la technique de Satome pour créer un bouclier, ce qu'il pensait assez facile à réaliser. Peu de temps après, Marika est arrivée avec Grand en leur apportant le déjeuner. Voyant Lady et Zébiante se battre, Grand devint soudainement excité et sauta vers eux. Au même moment, la colline au-dessus de eux s'est soudainement effondrée à cause des effets de la terrible bataille et le glissement de terrain est presque tombé sur Grand. En voyant cela, Dariel a immédiatement attrapé Grand pour le protéger, ainsi que Lady et Zébiante qui ont rapidement détruit les rochers pour protéger Grand. En voyant Zébiante se précipiter pour protéger Grand alors que le petit garçon était en danger, Lady fut alors impressionnée car un démon comme Zébiante avait toujours la gentillesse et la conscience nécessaires pour protéger les humains. Après l'incident, grâce à Grand, Lady et Zébiante ont décidé d'arrêter de se battre et de se réconcilier. Quelques temps plus tard, l'ancien héros, Alansir, vint soudainement visiter le village de Lux. Dariel a soudainement paniqué parce que Zébiante était toujours dans sa maison, alors il a immédiatement parlé à Zébiante d'Alansir qui était le héros. En sachant cela, Zébiante fut alors choquée car elle ne s'attendait pas à ce qu'Alansir soit encore en vie après avoir été grièvement blessée lors du combat contre Grand Vasa. Dariel, qui avait supposé qu'Alansir était un dangereux tueur de sang-froid, fut encore plus surpris d'apprendre qu'Alansir aimait les enfants et était très amical avec les humains. Par conséquent, Dariel a interdit à Zébiante d'utiliser son pouvoir magique lorsqu'Alansir était dans leur village pour cacher son identité de démon. Alansir a alors dit à Dariel que son but en venant au village était de revenir entraîner Lady parce que ses blessures étaient complètement guéries. En entendant cela, Dariel et Gachita ont immédiatement emmené Alansir à la salle d'entraînement, où Alansir entraînerait Lady tout en donnant ses autographes à ses fans qui attendaient son arrivée dans le village. Dans un match d'entraînement, Alansir a pu facilement parer les attaques de Lady et la contre-attaquer tout en continuant à donner des autographes à ses fans, comme s'il jouait simplement avec Lady. Malgré cela, Alansir a félicité Lady parce que ses compétences à l'épée s'étaient considérablement améliorées. Lady a ensuite révélé à Alansir qu'elle s'était entraînée avec Dariel et a dit à Alansir que Dariel avait des pouvoirs qui pourraient presque correspondre à Alansir, le héros légendaire. En apprenant cela, Alansir a ensuite défié Dariel dans un combat, ignorant Dariel qui a tenté de rejeter le défi en disant qu'il avait pris sa retraite en tant qu'aventurier. Même s'il ne s'agissait que d'un sparring match, Alansir ne semblait pas hésiter à exercer toutes ses forces contre Dariel, jusqu'à ce qu'il dégage une aura très effrayante. Dariel, qui s'en est rendu compte, tente alors de gagner du temps en invitant Alansir à déjeuner ensemble, ce qu'il accepte. Dariel et Alansir profitent ensuite du déjeuner de Marika et Alansir semblait nus de bonheur à cause de la délicieuse cuisine de Marika, alors il manque les moments où sa défunte épouse lui préparait de délicieux plats. Zébiante, quant à lui, a été vue observant Alansir de loin et a supposé que le héros n'était pas aussi dangereux et effrayant que les rumeurs circulant dans le monde des démons. Cependant, Zébiante a accidentellement utilisé son pouvoir magique pour ramasser un tissu qui était sur le point de tomber, alors Alansir a immédiatement détecté le pouvoir magique et s'est précipité pour tirer sa lance sur Zébiante. Alansir avait l'intention de tuer Zébiante sur le champ, mais Dariel arriva à temps pour l'arrêter. Dariel a essayé d'avertir Alansir de laisser Zébiante vivre, mais Alansir a ignoré l'avertissement tout en affichant un pouvoir d'aura si extraordinaire que Dariel a semblé voir un démon maléfique à l'intérieur d'Alansir. Dariel a essayé de restreindre le mouvement d'Alansir qui avait l'intention d'attaquer Zébiante, mais malheureusement, Dariel a été époustouflé par la puissante aura d'Alansir. Malgré cela, Dariel n'a pas abandonné et a réussi à sauver Zébiante tout en retenant l'attaque d'Alansir avec une aura de type Endure. Même si Alansir n'utilisait que des morceaux de bois comme armes, il réussit à coincer Dariel et Zébiante. Alansir a semblé impressionné d'apprendre que Dariel avait tous les types d'aura, tout comme lui, et a essayé de recruter Dariel pour rejoindre le groupe du héros pour combattre les démons. Alansir, qui pensait que Dariel se rangeait du côté des démons, a ensuite utilisé sa technique ultime comme contre-attaque, mais étonnamment, Dariel a pu utiliser une technique similaire, bien qu'Alansir ait finalement réussi à renverser Dariel et à le laisser grièvement blessé. Dariel expliqua alors qu'il essayait seulement de protéger sa famille bien-aimée et les personnes qui lui étaient précieuses, y compris les Zébiante, et qu'il essayait donc autant que possible d'éviter la guerre. En entendant cela, Alansir a alors demandé à Dariel pourquoi il se souciait autant des démons qui étaient les ennemis des humains. Dariel a finalement révélé à Alansir qu'il avait été adopté par Grand Vasa après la guerre de la nation démoniaque contre la race humaine. A cette époque, Dariel, qui était encore un bébé, était la volonté de l'un des généraux démoniaques nommé Besetan qu'il a confié à Grand Vasa avant de mourir. Alansir, qui semblait surpris d'entendre cette histoire, demanda alors l'âge de Dariel. Lorsque Dariel a dit qu'il avait 33 ans, Alansir s'est souvenu de la tragédie qu'il a vécue il y a quelques années et Alansir a cru que Dariel était son fils perdu. De plus, Dariel possède également les quatre types d'orats, qui sont un héritage héréditaire des héros. Alansir a ensuite serré Dariel dans ses bras tout en révélant que Dariel était son fils perdu, qui a apparemment été kidnappé par Besetan. Pendant ce temps, Grand Vasa fait face au roi démon tout en suppliant le roi démon de limoger immédiatement Bashvaza, car Bashvaza a rendu la situation chaotique, de sorte que les démons ont perdu confiance dans les fonctionnaires du royaume des démons. Cependant, le roi démon, qui était dans sa vraie forme, semblait savoir que la vraie raison pour laquelle Grand Vasa voulait limoger Bashvaza était parce que Bashvaza avait expulsé Dariel du monde des démons. Par conséquent, le roi démon a alors demandé à Grand Vasa de déterminer lequel d'entre eux était son fils le plus précieux. En entendant cela, Grand Vasa a suggéré que Bashvaza et Dariel étaient ses deux fils les plus précieux, alors le roi démon a alors indiqué à Grand Vasa où se trouvait Dariel. Pendant ce temps, Dariel, qui ne s'attendait pas à être le fils d'Alansir, a alors demandé à Alansir pourquoi Alansir était si sûr qu'il était son fils. Alansir a ensuite révélé à Dariel que le démon qui avait tué sa femme était Besetan, et après le meurtre, Besetan a kidnappé son fils en Basage. Au même moment, Alansir détecta la présence d'un démon qui apparut soudainement derrière eux, alors il lança une attaque et se prépara à affronter le démon. Étonnamment, le démon qui est venu était Grand Vasa qui pouvait facilement parer l'attaque et se préparait également à commencer un combat contre le héros. En voyant cela, Dariel a alors tenté de les arrêter tout en révélant à Alansir que Grand Vasa était son père adoptif qu'il avait soigné et élevé dans le monde des démons. Grand Vasa a alors dit à Dariel qu'il n'avait pas réussi à être un bon père pour Dariel parce que pendant tout ce temps, il ne savait pas que Dariel était un humain. Malgré cela, Dariel aime beaucoup Grand Vasa et considère Grand Vasa comme la personne la plus précieuse de sa vie car Grand Vasa a pris soin de lui et l'a élevé comme son fils biologique et lui a appris beaucoup de choses. Par conséquent, Dariel a dit à Grand Vasa qu'il ne serait jamais en mesure de rembourser la gentillesse de Grand Vasa. En entendant cela, Grand Vasa a soudainement serré Dariel dans ses bras et a dit que Dariel était son encouragement qui lui avait donné une raison de devenir plus fort, afin qu'il puisse protéger Dariel. D'autre part, Alansir devint alors en colère et jaloux de voir Dariel qui aimait en Grand Vasa qu'il considérait comme son père biologique, même si pendant des années, Alansir se sentit très perdu car il ne parvenait pas à retrouver ou se trouver son fils bien-aimé qui était kidnappé par le général démon. En apprenant cela, Grand Vasa a dit à Alansir qu'il était prêt à supporter la culpabilité de Besetan qui avait enlevé le bonheur d'Alansir et a demandé à Alansir d'exprimer toute sa haine envers lui tout en disant à Dariel de vivre heureux avec son père biologique. Cette fois, Dariel fut incapable d'empêcher Alansir et Grand Vasa de commencer leur combat, jusqu'à ce que Marika apparaisse soudainement avec Grand, puis les aspergea en leur disant de ne pas se battre devant leur petit-fils. Dariel était à la fois soulagé et fier de Marika et Grand pour avoir empêché la querelle entre le héros et le général démon. Dariel a alors dit à Grand Vasa de rester en vie s'il voulait voir Dariel vivre heureux avec sa famille. Après cela, Dariel se tourne vers Alansir et dit au héros qu'il espère vraiment qu'Alansir pourra toujours accompagner Grand et passer du temps avec Grand en tant que grand-père pour rattraper le temps qu'il a manqué en tant que père. Dariel a ensuite remercié Marika et lui a dit qu'il se sentait chanceux et reconnaissant d'avoir épousé Marika. En entendant cela, Marika était heureuse et serra Dariel dans ses bras. Dans le monde des démons, Bashvaza, qui se préparait pour une fête, a été surpris par la nouvelle selon laquelle il avait été licencié en tant qu'un des généraux démoniaques, de sorte que tous les invités ont refusé d'assister à la fête. De plus, il a également été demandé à Bashvaza de rembourser toutes ses dettes en souffrance depuis des années. Bashvaza est alors devenu de plus en plus en colère parce que les gens autour de lui ont fait allusion à son incapacité à faire quoi que ce soit sans l'aide de Dariel, alors Bashvaza est devenu encore plus haineux envers Dariel. En arrivant à la maison, Marika a immédiatement soigné Dariel qui a été grièvement blessé à cause de son combat contre Alansir, tandis que Grand a été vu en train de jouer avec ses grands-pères. Cependant, comme Alansir et Grandvaza étaient impliqués dans une vive dispute parce qu'Alansir n'approuvait pas le nom de Grand tiré de Grandvaza, Grand a alors pleuré et Marika a immédiatement tenu son petit garçon pour le calmer. Peu de temps après, Dariel reçoit un appel de Rizé et Grand demande immédiatement le téléphone car il veut parler à Rizé. Bien que Grand parlait dans un langage de bébé, Rizé semblait comprendre ses paroles, alors Rizé a ensuite grondé les grands-pères de Grand au téléphone, ne sachant pas que les grands-pères de Grand étaient le héros et aussi le général démon. Peu de temps après, Dariel a organisé une fête pour célébrer les bonnes choses qui se sont produites dans sa vie, alors que Dariel a finalement rencontré son père biologique après une longue période, et Alansir a décidé de se réconcilier avec Grandvaza. Le lendemain, Lady demanda à Alansir de l'entraîner car elle souhaitait toujours mener à bien sa mission de vaincre le roi démon. Dariel a alors demandé à Lady si elle continuerait la mission, même si Lady avait été témoin de ses propres yeux que les démons avaient aussi une conscience, même certains d'entre eux avaient fait preuve d'un véritable soin et d'une affection pour les humains. Le curieux Dariel a alors interrogé les héros sur le roi démon. Alansir explique que le roi démon a été considéré comme la source du désastre et de la destruction dans le monde humain. Par conséquent, les héros croient qu'ils peuvent créer la paix mondiale en battant le roi démon, alors ils continuent à se battre. Cependant, Alansir n'a pas nié qu'il ne s'agissait que d'une façade car il combattait le roi démon à des fins égoïstes. Alansir a expliqué que le roi démon possédait un pouvoir magique et des connaissances extraordinaires, alors les humains se sont rassemblés pour tenter de s'emparer de ce pouvoir afin de devenir une race supérieure à la nation démoniaque. C'est du moins ce que savait Alansir depuis le centre de guilde. Alansir a ensuite demandé à Grandvasa la vérité sur le roi démon, qui a confirmé que le roi démon avait un pouvoir magique extraordinaire et a accordé le pouvoir magique au démon. Grandvasa a également ajouté que le roi démon est un être immortel et que l'immortalité est prouvée car le roi démon n'a jamais abdiqué et n'a jamais vieilli depuis la création de la nation démoniaque jusqu'à maintenant. En apprenant cela, Alansir a alors donné à Lady la liberté de déterminer son propre chemin tout en lui disant que leur guerre avait commencé à cause de la cupidité humaine. Lady a soutenu qu'elle continuerait à se battre parce que les guerres se produiraient toujours. Malgré cela, Lady a déclaré qu'elle déterminerait son propre chemin après avoir tout vu de ses propres yeux. Peu de temps après, Fitbitan et les membres de son groupe sont apparus et les ont informés d'un dragon attaquant la mine de Mithril. En entendant cela, Dariel a immédiatement dit à Gashita de préparer les aventuriers à évacuer les mineurs, pendant que lui et les autres se précipitaient vers la mine de Mithril avec l'aide de Zébiante. A leur arrivée, les mineurs ont informé Dariel que les heurtoires étaient toujours piégés dans la mine, alors Dariel et Alansir se sont précipités dans la mine pour les sauver, tandis que Grandvasa tentait de combattre le dragon de feu, Salamandre, qui continuait à cracher des flammes avec l'aide de Zébiante. Edam. Lady et les membres de son groupe semblaient dépassés par Salamandé car leurs attaques étaient incapables de blesser le dragon. D'un autre côté, Grandvasa a réussi à contrôler le feu de Salamandé avec sa puissance, mais l'attaque n'a pas non plus suffi à abattre le dragon. Salamandé se tourna alors vers Dariel et Alansir qui tentèrent de sauver les heurtoires écrasés par les décombres de la mine et tentèrent de les attaquer. Sachant qu'ils ne pourraient pas sauver les heurtoires si le dragon était toujours près d'eux, Dariel et Alansir s'associèrent alors contre Salamandé et réussirent à chasser le dragon. Peu de temps après, Grandvasa a décidé de retourner dans le monde des démons parce qu'il voulait enquêter sur la vérité derrière l'incident de l'attaque, tandis que Dariel et les autres soignaient les blessés avec l'aide de Lady et des membres de son groupe. En arrivant dans le monde des démons, Grandvasa a affronté Bachevaza qui s'est avéré être le cerveau derrière l'incident de l'attaque. Bachevaza a révélé à son père qu'il était entré dans le coffre-fort du roi des démons pour obtenir la magie hexagonale interdite et contrôler Salamandre avec la magie interdite. En apprenant cela, Grandvasa fut déçu par son fils parce que Bachevaza cherchait désespérément à utiliser la magie interdite, même si Bachevaza aurait dû éviter la magie interdite car le risque était trop élevé. Grandvasa a ensuite comparé Bachevaza à Dariel, ce qui a rendu Bachevaza encore plus en colère parce que son père se souciait et aimait Dariel plus que son fils biologique. Bachevaza, qui avait uni sa conscience à Salamandre, pouvait même voir à travers les yeux de Salamandre que son père avait fait la paix avec la race humaine, alors que la nation démoniaque aurait dû détruire la race humaine. Cependant, Grandvasa n'a pas du tout tenu compte des paroles de Bachevaza et a plutôt dit à Bachevaza de tout arrêter car la magie interdite pourrait faire perdre la tête à Bachevaza, voire détruire son propre corps. Grandvasa, déçu, a alors tenté d'attaquer Bachevaza pour l'arrêter, mais Bachevaza a pu facilement parer l'attaque, puis a invoqué Salamandre tout en disant à Grandvasa qu'il tuerait Dariel ainsi que le héros. Pendant ce temps, Dariel, qui marchait dans la mine à la recherche des mineurs toujours piégés dans la mine, fut surpris par l'apparition de Gigantomachia, la bête magique de la terre qui dit à Dariel que Salamandre nourrissait de la haine pour Dariel, ce qui expliquait que quiconque était contrôlé Salamandé était celui qui détestait vraiment Dariel. En voyant que Dariel avait bon cœur, Gigantomachia a ensuite amélioré la lame de Dariel puisque le mitryl avait été extrait de son corps. Avant de disparaître, Gigantomachia dit à Dariel de se préparer car le village deviendrait un champ de bataille. Peu de temps après, Dariel a reçu un appel téléphonique de Grandvasa qu'il a informé que Bachevaza était celui qui contrôlait Salamandé et qu'il se dirigeait maintenant vers le village de Lux pour tuer Dariel. Dariel qui s'y attendait se précipita alors vers le village et demanda à Anvil d'évacuer les villageois, pendant qu'il combattrait Bachevaza. Avant que Dariel ne se dirige vers le champ de bataille, Marika lui a donné des gants blindés et son alliance pour assurer sa sécurité. Pour faire court, Bachevaza est finalement arrivé au village de Lux sur une Salamandre et a immédiatement salué Dariel de manière amicale. Dariel a essayé de parler à Bachevaza pour éviter la guerre autant que possible, mais Bachevaza a ignoré les paroles de Dariel et a plutôt félicité Dariel parce que Dariel était marié. Bachevaza a ensuite ajouté qu'il tuerait la femme de Dariel ainsi que les villageois avant de tuer Dariel, parce qu'il voulait que Dariel ressente la terrible douleur qu'il avait ressentie au fil des années lorsque Dariel avait pris toute l'attention et l'affection de son père. Dariel, qui ne pouvait pas laisser Bachevaza blesser sa famille, a ensuite utilisé son arme pour faire tomber Salamandre avec l'aide de Zébiante. Dariel a alors demandé à Zébiante et aux autres de combattre Salamandre, pendant qu'ils combattraient Bachevaza ailleurs. Avant de commencer le combat, Dariel a demandé pourquoi Bachevaza le détestait autant. Dariel pensait que Bachevaza était en colère contre lui à cause de la mine de Mithril et était prêt à négocier en faveur de la nation démoniaque. Étonnamment, Bachevaza a dit à Dariel qu'il avait l'intention de créer la paix en tuant Dariel et toute l'humanité, afin qu'il soit reconnu par le roi démon comme le général démon le plus puissant du monde des démons. Dariel et Bachevaza se sont alors engagés dans une bataille acharnée jusqu'à ce que Bachevaza réussisse finalement à assommer Dariel, qui n'avait aucune idée que Bachevaza était devenu plus fort. Bachevaza a révélé qu'au cours de l'année écoulée, il avait étudié la magie interdite et voyagé pour augmenter son pouvoir magique jusqu'à ce qu'il soit capable de maîtriser Salamandre. En apprenant cela, Dariel a sincèrement félicité Bachevaza pour son travail acharné qui a apporté ses fruits. Dariel avait toujours su que Bachevaza était en fait très talentueux et travaillait toujours dur pour atteindre ses objectifs, il était donc heureux que Bachevaza soit devenu plus fort. Mais de manière inattendue, Bachevaza a pris les paroles sincères de Dariel comme un non-sens et l'a attaqué. Heureusement, Dariel a réussi à parer l'attaque, puis a contre-attaqué avec la technique ultime du héros et a réussi à renverser Bachevaza. Un Bachevaza en colère a alors utilisé sa technique ultime pour attaquer Dariel alors qu'elle aurait dû être utilisée pour tuer le héros. D'un autre côté, Alonsir et Grandvaza ont travaillé ensemble pour arrêter Salamandre avec leurs pouvoirs respectifs, assistés par Gachita et d'autres qui ont tenté d'arrêter les mouvements de Salamandée. Ils ont réussi à vaincre la Salamandre, mais ont plutôt réveillé la partie de la Salamandre à l'intérieur de Bachevaza, de sorte que Bachevaza a connu une augmentation significative de sa force et s'est transformée en un hybride homme-dragon. Voyant Bachevaza créer une boule de feu géante pour détruire le village, Dariel mobilisa alors toutes ses forces pour détruire la boule de feu géante avant qu'elle n'atteigne le village. Avec la puissance de Laura encore plus grande que celle d'Alonsir, Dariel a pu briser l'attaque meurtrière, bien qu'il n'ait pas réussi à faire tomber Bachevaza qui était encore capable de survivre. Un Bachevaza furieux commence alors à se transformer en dragon alors que l'Hexagone le rejoint davantage à Salamandre. Le sortilège commence à affecter Dariel, synchronisant leurs esprits et l'entraînant dans les souvenirs de Bachevaza. Depuis que Grandvaza a ramené Dariel à la maison, Bachevaza a l'impression que Dariel l'a remplacé en tant que fils de Grandvaza. Même s'il semblait pouvoir travailler aux côtés de son père, Grandvaza a pris sa retraite et a désigné Dariel comme son assistant. Dariel est profondément affecté par la solitude de Bachevaza, ce qui ne fait que rendre Bachevaza encore plus en colère. Par conséquent, Dariel attire Bachevaza dans ses propres souvenirs, lui montrant sa propre solitude de ne jamais s'intégrer en tant que démon et de chérir Bachevaza comme son jeune frère. En sachant cela, Bachevaza se rend compte que son propre entêtement a causé sa douleur et pleurs, et il parvient à briser le sort. Cependant, Salamandé, libéré de l'Hexagone, se prépare à se déchaîner. En sachant cela, Bachevaza fusionne avec le corps de Salamandé pour le faire voler loin au prix de sa vie, mais Grandvaza et Dariel travaillent ensemble pour le sauver. Grandvaza a ensuite serré Bachevaza dans ses bras et s'est excusé auprès de son fils parce que pendant tout ce temps, il n'avait pas réalisé que ses soins et son affection pour Dariel avaient réellement blessé Bachevaza. De retour chez lui victorieux, Dariel a été immédiatement accueilli par Marika qui l'a serré dans ses bras si excité que cela lui a écrasé la colonne vertébrale. Peu de temps après, le seigneur démon exile Bachevaza pour l'éternité alors il rend visite à Dariel et rencontre son neveu, Grand. Bachevaza s'est ensuite excusé auprès de Dariel pour toutes ses erreurs impossibles à corriger, et Grandvaza s'est également excusé auprès de Dariel. Cependant, Dariel a choisi de ne pas en faire un sujet car Grandvaza et Bachevaza sont sa famille. En rencontrant Bachevaza, Grand prononce ses premiers mots, Grand frère Bachevaza, qui rappelle à Bachevaza sa première rencontre avec Dariel. Tenant Grand dans ses bras, Bachevaza dit à Dariel qu'il expira ses péchés en protégeant ceux qui sont précieux pour Dariel. Peu de temps après, Dariel commande un portrait de famille, humains, démons et héros réunis. L'anime se termine avec Bachevaza qui quitte le village pour parcourir le monde mais il promet de rendre visite à Dariel de temps en temps, et la vie de Dariel dans le village revient à une normalité paisible. La leçon morale que nous pouvons tirer de cet anime, comme l'a mentionné Oscar Wilde dans l'un de ses livres, que chaque saint a un passé et chaque pêcheur a un avenir. Par conséquent, n'hésitez jamais à être gentil avec les autres, car tôt ou tard, cette gentillesse nous reviendra.